Et si tout ce qui est vivant interagissait et communiquait par des signes ? C'est ce que suggère la biosémiotique, l'étude des signes biologiques. Et c'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de Philosophia, générique. Si vous parlez de philosophie à votre chien, il comprendra sans doute pas tout ce que vous lui raconterez. Mais il y a d'autres signes que ceux du langage. Par exemple, ça, c'est une icône, et ça, c'est un indice. D'un côté, on a les grands yeux que beaucoup de papillons portent sur les ailes, et de l'autre côté, la trace chimique laissée par la fourmi. Ou bien, si vous préférez, d'un côté, on a la forme en brindille des phasmes, et de l'autre côté, on a le brame du cerf. Dans l'icône, il y a une analogie avec l'objet représenté. Ça sert à tromper les prédateurs sur la nature de ce qu'ils voient. Un animal sans doute trop gros pour eux dans le cas des papillons, un végétal sans intérêt dans le cas des phasmes. L'icône, c'est le signe le plus simple de tous. C'est ce que dit un anthropologue, Edouardo Cohn. Pour lui, l'icône ne suppose pas de code. Se propage par copie génétique, et se manifeste dans des organismes dépourvus de systèmes nerveux, comme les végétaux. Par exemple, les orchidées imitent l'aspect et l'odeur de l'insecte femelle, attirant ainsi les mâles qui, allant de fleur en fleur, pollinisent l'espèce. Les indices sont plus variés que les icônes. Un indice est motivé par différentes sortes d'interactions physiques entre le signe et ce qu'il représente. Il y a des indices dans beaucoup de formes de communication animale, qu'elles soient involontaires ou intentionnelles. Le langage humain n'utilise pas des indices, il utilise des codes, et il repose sur un code conventionnel détaché de son objet. Mais le langage humain n'est pas le seul système de communication. Et surtout, les signes ne sont pas des causes. Il faut les lire. C'est ce que dit Édouard d'Aucône. Quand un singe s'enfuit suite au bruit de la chute d'un arbre, il n'y a pas seulement une relation de cause à effet. Le singe associe ce bruit à d'autres bruits rangés sous l'étiquette « danger ». Il lie un indice, et il aurait même pu l'interpréter autrement. Pour Édouard d'Aucône, c'est une sorte de pensée. D'ailleurs, certains peuples animistes croient que tout être vivant est en quelque sorte un sujet qui pense et qui agit. Or, tous les êtres animés ne parlent pas la même langue et ne manient pas les mêmes signes. Mais certaines espèces adressent des signes à d'autres espèces. Et peut-être que tous les êtres vivants sont capables de communiquer par signes. A l'origine de la biosémiotique, il y a un biologiste et philosophe, Jacob von Huxkul. Selon sa théorie de la signification, en fonction de leur sensibilité, les espèces vivantes perçoivent un nombre limité de signes qui constituent leur « monde propre », le monde au sein duquel elles agissent et satisfont leurs besoins vitaux. Par exemple, le monde propre de la tique est composé de trois signaux. L'odeur de l'acide butyrique dégagé par les animaux, la température de leur sang et la densité de leur pilosité. La tique est aveugle, mais elle est assez sensible à la lumière pour s'orienter vers le sommet d'un brin d'herbe ou d'un buisson. La tique est le sujet de sa propre vie, dans un monde propre qui n'a pas beaucoup de significations différentes. Le monde propre d'une espèce n'est pas seulement fait d'interactions physico-chimiques et de réflexes nerveux. C'est un environnement où il y a des échanges de signes. Dans les années 60, des biologistes et des philosophes se sont dit que la vie, même la plus simple, est entièrement façonnée par des signes. Et ils ont voulu créer une science basée sur cette idée, la biosémiotique. Il y a plusieurs branches dans la biosémiotique. Par exemple, la zoosémiotique étudie la façon dont les animaux interagissent par signes avec leurs congénères, avec d'autres espèces et avec leur environnement en général. Mais est-ce que les animaux peuvent élaborer des codes de communication ? On dirait par exemple que les lièvres et les renards ont développé une sémiotique commune. Les lièvres peuvent facilement échapper aux renards s'ils les voient à temps. Mais quand ils les voient s'approcher en catimini, leur premier geste, c'est de se montrer, pas de s'enfuir. Ce qui fait que généralement, le renard abandonne son approche. Comme si les renards savaient que les lièvres courent plus vite qu'eux et que s'ils sont repérés, ils n'ont aucune chance. On dirait que les lièvres savent que les renards savent cela. Et on dirait qu'en se montrant, ils signifient qu'ils ont vu leurs prédateurs. Ça évite aux deux une course poursuite épuisante. Si les lièvres se montrent, c'est pas pour mieux localiser les renards. Parce que face à un chien, les lièvres s'enfuient aussitôt. Ils savent que les chiens savent qu'ils peuvent les attraper en se précipitant. Ce processus repose sur l'interprétation et la conservation d'un code visiblement partagé par des espèces différentes. Donc on peut dire que c'est un processus conventionnel. Même les végétaux semblent communiquer par signe. Le mimétisme, c'est courant chez les plantes. Par exemple, les orchidées. Peter Wolpen va même jusqu'à dire que les arbres sont sensibles de plusieurs manières à leur environnement végétal et animal, et surtout qu'ils communiquent entre eux. Par exemple, quand certains acaciers en Afrique sont broutés par des girafes, ils réagissent en augmentant la toxicité de leurs feuilles et ils émettent du gaz éthylène qui informe les arbres voisins de la menace et leurs congénères réagissent à leur tour en empoisonnant leurs feuilles. Mais les girafes le savent et ont le choix entre deux solutions. Aller voir ailleurs ou remonter le vent, là où le gaz n'a pas pu toucher d'autres acacias. Dans certaines forêts tempérées, quand un être montre des signes de faiblesse, quand il est malade ou placé sur un sol pauvre, les autres êtres l'aident en lui donnant des glucides grâce à leurs racines entremêlées. Les êtres coordonnent leur croissance. C'est de la coopération intraspécifique. D'après Wolben, les arbres sentent et s'expriment de plusieurs manières, même sonores, et ils ont une sorte de cerveau, la souche, et ils montrent une certaine mémoire qui leur permet de savoir quand se débarrasser de leurs feuilles. Donc peut-être que les végétaux peuvent s'exprimer, qu'ils ont des capacités cognitives et une vie sensorielle. Peut-être qu'ils ne font pas que réagir à des signaux et en émettre, mais qu'ils interprètent des signaux et donc qu'ils pensent en un sens. Et l'ADN, c'est une mémoire capable de se recopier grâce à la RN messager. L'ADN est même à l'origine de la reproduction de toutes les formes de vivants. Donc on dirait un code sémiotique. Les biologistes classiques disent que cette idée de code sémiotique, c'est qu'une image ou qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre ce code-là et le langage humain. Mais pour les biosémioticiens, toute la biosphère est gouvernée par des échanges de signes qui obéissent à différents codes qui sont liés aux compétences et aux propriétés des différentes sortes d'organismes et de leur monde propre. Il y aurait donc deux grandes règles qui expliquent que les espèces évoluent et se diversifient. La sélection naturelle et l'évolution par convention naturelle. C'est proche de l'idée de coévolution, c'est-à-dire l'idée que le destin d'un organisme dépend pas seulement de sa capacité à tirer parti de son environnement et à lui résister, mais aussi des influences réciproques qui façonnent l'organisme et l'environnement. C'est la communication par signes qui serait l'outil principal de ses influences. Par exemple, si l'espèce lièvre a du succès, c'est pas seulement parce qu'elle peut courir plus vite que les renards, mais aussi parce qu'elle peut comprendre ce que le renard comprend de son comportement. Alors, est-ce que les enzymes passent des conventions avec des protéines ? Ou bien est-ce que la biosémiotique n'est qu'une philosophie et pas du tout une science ? En tout cas, c'est une source d'inspiration pour les anthropologues. Ça les conduit à prendre au sérieux la philosophie animiste des peuples qu'ils étudient. Pour Thomas C.B.O.C., la communication par signes est coextensive à la vie. Le problème, c'est qu'une bactérie n'a pas les mêmes aptitudes sensorielles ni les mêmes moyens de communication qu'un mammifère. Pour mettre de l'ordre dans tout ça, il faut bien faire la différence entre icônes, indices et symboles. C'est ce que dit Calévicule, un éthologue et philosophe. Les cellules et les végétaux n'utilisent que des icônes, ce qui demande simplement d'être capable de reconnaître quelque chose. Les animaux utilisent des icônes et en plus des indices. Ils peuvent associer des signes. Enfin, les hommes et certains primates utilisent en plus des symboles. C'est-à-dire qu'on peut combiner les signes pour former des propositions. Donc finalement, peut-être que l'esprit est partout. Je suis pas en train de dire que tout est conscient, mais peut-être que l'esprit est une dimension de la matière ou un attribut de la matière, donc que chaque entité matérielle a des propriétés mentales. C'est ce que dit la philosophie panpsychiste. Si l'esprit était différent de la matière, on aurait du mal à comprendre comment il peut agir sur la matière. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo sur le dualisme. Et inversement, si l'esprit n'existe pas et que tout n'est que matière, comme dit le monisme matérialiste, on aura du mal à expliquer comment la pensée peut apparaître. Entre les deux, le panpsychisme semble être un bon compromis. Mais bon, jusqu'à présent, aucune observation n'a montré que chaque entité matérielle a des caractéristiques mentales. Et le panpsychisme n'explique pas forcément comment une conscience de soi apparaît dans les organismes complexes. Enfin, on a du mal à comprendre comment les propriétés mentales différentes de chaque constituant d'un organisme peuvent s'unir pour former une pensée unifiée chez cet être vivant. Voilà, c'est tout pour la biosémiotique. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à vous abonner, à partager, à liker ou à commenter et surtout à vous changer les idées. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501